Dans ce cours, nous allons aborder la méthode de la dissertation, mais tout d'abord d'un point de vue purement théorique. Comment on fait ? Quelles sont les démarches, les étapes pour réaliser une dissertation ? Sachant tout d'abord que la dissertation philosophique est un exercice effectivement difficile, mais inévitable. C'est un exercice même nécessaire quand on fait de la philosophie, puisque c'est l'exercice philosophique par excellence, celui dans lequel on exerce sa pensée à propos d'un sujet précis. On réfléchit à un problème, on analyse les notions, on produit des concepts, on argumente, on problématise. C'est donc le principe même de la philosophie et c'est pourquoi il est nécessaire de s'exercer à la dissertation. Voilà, bien qu'a priori ça puisse paraître un exercice difficile et qu'on ne sait pas toujours justement ce qu'on doit faire. Et c'est donc ce que je vais tenter de vous expliquer dans ce cours. Quelles sont les étapes nécessaires à la dissertation, puisque en philosophie c'est un exercice très académique. Il y a des règles précises, des étapes, des cheminements à respecter et donc il faut forcément les connaître. Alors tout d'abord, la dissertation, il existe trois types de sujets différents, pour lesquels la démarche est toujours la même, mais c'est simplement l'intitulé du sujet ou le sujet lui-même qui est présenté de manière différente. Mais le principe est toujours le même, on vous pose une question, on vous propose un problème, auquel il faut apporter dans la mesure du possible une réponse que l'on a argumentée, réfléchie, pour lequel on a produit un discours cohérent, on passe par des étapes, etc. Donc pour résoudre un problème. Mais ce problème peut donc se présenter de trois manières différentes. Tout d'abord, il y a le sujet de type citation, c'est donc une citation, et souvent accompagnée d'une question. Il est rare qu'on vous présente la citation toute seule. Donc il va y avoir la citation, accompagnée d'une question, qui peut être Que signifie telle phrase de tel auteur ? Que pensez-vous de telle citation de tel auteur ? Comment doit-on comprendre telle citation ? Voilà. Alors il n'est pas nécessaire dans ce type de sujet d'avoir une connaissance précise de l'auteur, mais bien évidemment c'est préférable, puisque ça évite les hors-sujets, les contresens, enfin forcément de mal comprendre la citation et de mal l'interpréter, et du coup de réfléchir à côté du sujet véritable. Cependant, ce type de sujet est rare en terminale. Il est extrêmement rare que l'on vous donne une citation, puisque justement ça nécessite, on sent que ce soit obligatoire, mais il est préférable tout au moins de connaître l'auteur. Donc en terminale, comme on vous demande moins une connaissance très précise des auteurs, on vous donne moins ce type de sujet de citation. En deuxième type de sujet, il existe le sujet qui fait entrer une ou plusieurs notions. Par exemple, je vais vous donner des exemples de sujets, la violence. Donc là on a une notion, ou le sujet type ordre et désordre, avec deux notions qui entrent en jeu. C'est ici un travail de définition notionnelle. Il est implicitement sous-entendu, qu'est-ce que, donc dans le cas de la violence, qu'est-ce que la violence, dans le cas de l'ordre et du désordre, qu'est-ce que l'ordre et le désordre. Il faut donc ici faire jouer les différents sens de la notion, les oppositions, enfin, vraiment jouer sur les sens. C'est-à-dire qu'on va avoir la violence, et ça peut être la violence point. Ça, ça peut être un sujet. Là aussi, c'est rare en terminale qu'on vous donne la violence point. On va plutôt vous donner qu'est-ce que la violence. Déjà sous une forme de question, avec un problème prédéfini. Et donc dans ce cas, il va falloir faire jouer les différents sens que l'on peut donner à cette notion de violence. Et c'est comme ça que vous allez construire, par exemple, votre plan. Enfin, le troisième type de sujet, et qui est le plus répandu en terminale, c'est un problème explicite. Une question, là vraiment de manière claire, dans laquelle il peut y avoir une ou plusieurs notions mises en jeu avec un problème précis. Par exemple, l'obéissance à l'État est-elle toujours une obligation ? Là, c'est un exemple de sujet précis. L'obéissance à l'État est-elle toujours une obligation ? Là, on voit bien, on a plusieurs notions. La notion d'obéissance, on a aussi tout le rapport à l'État, donc un sujet de type politique. Et puis, est-ce que, donc c'est toujours une obligation, c'est là-dessus que va se jouer le sujet, le problème qui vous est posé. Voilà, et c'est donc plutôt ce sujet-là qui est le plus répandu en terminale. Donc, pour réaliser la dissertation, il faut tout d'abord faire une longue préparation au brouillon. Cette préparation au brouillon, elle est nécessaire. Pour pouvoir ensuite passer à la phase de rédaction, à l'écrit sur votre copie, il faut forcément d'abord faire un long travail au brouillon pour décortiquer le sujet, bien l'avoir cerné, bien le comprendre, savoir de quoi il s'agit, mettre en place les étapes et ensuite, et seulement ensuite, on peut passer à la phase de rédaction. Donc, je vais vous parler tout d'abord de cette phase de préparation au brouillon qui, elle aussi, comprend différentes étapes. Donc, tout d'abord, il est extrêmement important de bien lire le sujet. Vous êtes face à un sujet, il faut vraiment prendre ce temps nécessaire, au minimum un quart d'heure, de lecture simple du sujet et même de lecture presque naïve du sujet, c'est-à-dire sans vouloir plaquer à tout prix vos connaissances, c'est-à-dire que, ah, c'est un sujet comme ça, ah oui, je sais, j'ai vu ci, j'ai vu ça, ça fait appel à ça, à ça. Non, il faut d'abord prendre comme ça, dix minutes, un quart d'heure, tranquille, on lit le sujet tranquillement, on fait l'effort de bien comprendre tous les mots, de repérer la question posée, les notions en jeu, on n'hésite pas à mettre de la couleur, à souligner, à entourer, pour voir ce qui est important dans le sujet. Et on prend son temps, on analyse le sujet de manière, si possible, la plus neutre, c'est-à-dire, c'est ce que j'appelais tout à l'heure de manière un peu naïve, entre guillemets, sans, dans un premier temps, calquer à tout prix les connaissances. D'abord, je prends connaissance simplement du sujet, on me pose telle question, il y a tel mot, tel autre mot, telle notion, telle autre notion, ce verbe, il y a... Voilà, je décortique le sujet de la manière la plus neutre possible dans un premier temps. Ensuite, je passe à la phase d'analyse des notions. Donc là, je reprends plus précisément les notions en jeu dans le sujet, et je vais tenter de les analyser, c'est-à-dire de les définir précisément. Ce qu'elles sont, et ce qu'elles ne sont pas. Dans nos exemples de tout à l'heure, la violence, alors qu'est-ce que la violence et qu'est-ce que n'est pas la violence ? Je fais donc tout ce travail de décortiquage de la notion ou des notions en question dans le sujet. Puisque souvent, une notion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour la violence, a plusieurs sens proches ou différents. Et donc là, il faut trouver tous les sens possibles qu'il existe, que l'on peut trouver dans la notion. Le meilleur exemple, c'est la notion de révolution. La révolution, on a deux grands sens possibles à cette notion-là. Le sens d'un cycle, de quelque chose que l'on retrouve ainsi, quelque chose qui se retourne comme ça sur lui-même. On revient à un point de départ. Ça, c'est le premier sens de la révolution. Mais on a aussi la révolution au sens d'un chaos, d'une rupture. Là, plus comme, par exemple, les révolutions en termes de politique. Une révolution, c'est quelque chose, au contraire, qui va casser un cycle. Donc on a deux sens différents et même distincts. Et c'est donc ces deux sens, par exemple, qu'il va falloir analyser et mettre en jeu et qui nous donnent, du coup, deux ouvertures possibles sur une même notion. Et normalement, toutes les notions ont comme ça ces possibilités d'ouverture. Ou de manière subtile, ou de manière plus distincte, comme c'est le cas pour la révolution. Donc il faut prendre tous ces sens en compte au départ et ensuite mettre de l'ordre en fonction du sujet qui vous est proposé. Par exemple, si on avait « Qu'est-ce que la révolution ? » il est clair qu'il faut parler des deux sens. Mais si par contre, on faisait allusion à un sujet peut-être plus politique dans lequel la notion de révolution au sens de cycle ne serait pas pertinente, dans ce cas-là, il faut l'évacuer. Mais au départ, au brouillon, il faut prendre en compte tous ces sens et ensuite trier, mettre de l'ordre en fonction de ce qui est pertinent et de ce qui l'est moins. Voilà. Donc ça, c'est pour l'analyse des notions. Avec l'analyse des notions, il est important de donner également des exemples illustratifs de chaque sens. Donc je reviens à mon exemple de la révolution. Je dis « 1 » au sens de cycle, retour sur lui-même. Je peux donner un exemple concret de ce sens de révolution. Et puis en « 2 », le chaos, la rupture, je peux donner l'exemple de la révolution française, de la révolution en sens politique. Je donne un exemple précis qui illustre le sens de la notion et du coup, chaque sens de la notion, pour chaque sens, je cherche un exemple précis. Dans une troisième étape, là on est toujours dans la préparation au brouillon, on a bien lu le sujet, ensuite on analyse les notions, dans un troisième temps, on va aller poser des questions au sujet. Notamment, la question incontournable, c'est « Pourquoi ? » « Pourquoi il m'est posé telle question ? » Mais aussi, « Pourquoi on me parle de telle notion ? » « Pourquoi on emploie tel mot ? » « Pourquoi effectivement il existe telle chose ? » Et dans la question du « Pourquoi ? » on trouve la question de la cause et du but, qui sont toujours des réponses auxquelles vous allez devoir, des questions auxquelles vous allez devoir répondre dans votre dissertation, là dans la phase plus précisément de rédaction, mais au brouillon aussi, il faut commencer à se poser ces questions-là. Donc, les questions, ça peut être des questions bêtes de définition, donc justement, qu'est-ce que telle notion ? Pourquoi on parle de cette notion-là ? Pourquoi cette notion-là existe ? Pourquoi elle est importante ? Dans quel but ? Quelle en est la cause ? Quelle en est l'origine ? Enfin voilà, toutes ces questions-là qui sont importantes, donc, les questions de finalité, de conséquence, les questions d'origine et de raison d'être d'une chose, et les questions des sens de définition avec le qu'est-ce que ? Dans une quatrième étape, il faut s'intéresser à la problématique. La problématique, c'est donc ce qui fait problème dans le sujet et il y a forcément un problème et donc une problématique et c'est à vous de la trouver. Chaque sujet présente forcément un problème et donc une problématique. Ce qui peut vous aiguiller sur quel est justement le problème, qu'est-ce que la problématique ? Parce que c'est vrai que c'est difficile, à priori quand on commence la philosophie de construire une problématique, trouver un problème c'est plus facile. Quand on a touché le problème, forcément on touche également à la problématique. On peut donc, pour vous aider, poser la question du paradoxe dans le sujet. Il y a sans doute un paradoxe dans le sujet. Ce paradoxe, c'est une contradiction à dépasser. C'est ça la définition du paradoxe. Ce n'est pas une opposition pure et simple avec laquelle on ne peut rien faire, noir ou blanc, par exemple opposition pure et simple, mais une contradiction qu'il va falloir dépasser. Il y a un problème a priori, mais je peux tenter de le résoudre, tenter d'apporter des réponses et c'est ça justement le travail de la dissertation. On vous pose une question, on vous propose un problème et je dois tenter de le résoudre, tenter d'y apporter des réponses, bien faire le tour du sujet pour arriver justement à un résultat, à une conclusion dans laquelle j'apporte une réponse possible au problème qui m'est posé dans la question, dans l'intitulé du sujet. Ensuite, il va falloir s'intéresser aux références que vous allez faire aux auteurs. Alors, aux auteurs de la philosophie, mais ça peut être aussi aux auteurs de la littérature, ça peut être dans le cinéma, ça peut être dans l'art. Normalement, vous êtes assez libre de ce point de vue-là quant aux références, mais il est important d'utiliser des références. Les références, c'est aussi ce qui vous aide à argumenter et à justifier votre pensée, vos idées, les idées que vous amenez tout au long de la dissertation. Si vous dites une chose à propos d'une notion ou d'un problème, vous devez nécessairement le justifier. Vous ne pouvez pas dire une chose parce que c'est comme ça. Il faut forcément justifier ce que vous dites. Je pense ça par rapport au sujet qui m'est proposé parce que, et là, on vous demande vraiment d'argumenter, de justifier avec votre propre pensée, mais ce qui peut vous aider à penser quelque chose justement de manière philosophique, cohérente, raisonnée, ce sont les auteurs. Est-ce que, donc, vous avez vu en cours avec vos professeurs ou ce que vous avez pu lire dans des livres, que ce soit, là encore, en philosophie, en littérature, ce que vous avez pu voir dans des films qui vous apportent des réponses, qui vous éclairent sur le sujet qui vous est proposé. Donc, il va falloir justifier, comme je vous le disais dans la dissertation, à l'aide des références. Alors, ça n'est pas une obligation, mais c'est mieux. Il faut avoir des références et des références, si possible, philosophiques, mais là encore, ça n'est pas une obligation. Donc, là aussi, au brouillon, il va falloir faire cet effort-là de dire, bon, là, quand je vais parler de ça, je peux parler de tel auteur, ça me fait penser à tel auteur, ce serait bien de parler de ça ou de tel film, de tel livre que j'ai lu. Il faut déjà le mettre au brouillon avant même la rédaction. Et enfin, avec tout ça, vous avez bien lu votre sujet, ami de la couleur, vous avez repéré le problème qui vous est posé, le présupposé présent dans la question qui vous est posée. Vous avez ensuite analysé les notions de manière précise, donc en en donnant une définition et en faisant bien le tour de tous les sens possibles. Ensuite, vous avez posé des questions au sujet, qu'est-ce que telle chose, pourquoi, cause, but, etc. Vous avez trouvé la problématique, donc trouvé ce qui faisait problème dans votre sujet, le paradoxe qui était présent, la contradiction a dépassé. Ensuite, vous avez vu qu'elles pouvaient être les références auxquelles, dont vous aurez besoin dans votre dissertation. Vous pouvez donc maintenant passer à l'élaboration du plan, mais toujours au brouillon. Là, on en est toujours dans la préparation au brouillon. Vous allez passer à l'élaboration du plan. Le plan, c'est l'évolution de votre pensée, du problème, justement, l'évolution du problème qui mène à la résolution, en tout cas, à celle que vous avez trouvée, celle que vous estimez être. Ce plan, il doit se présenter en deux ou trois, voire quatre parties, mais c'est assez rare. Au moins deux, ça c'est sûr. L'idéal, c'est trois, trois parties. Avec, entre ces grandes parties, des transitions, les transitions, ce sont en fait des questions qui vous permettent de passer de votre grand 1 à votre grand 2. Et dans chacune de vos grandes parties, vous avez également des sous-parties, là aussi, deux, trois ou quatre sous-parties. Voilà. Et donc là, une fois que vous avez fait toute cette phase au brouillon, bien lire le sujet, analyser les notions, poser les questions, repérer la problématique, trouver les références auxquelles vous allez faire allusion, vous pouvez commencer à construire votre plan puisque vous avez repéré les différentes choses dont vous allez parler. Vous devez les regrouper donc en deux ou trois grandes parties avec à chaque fois des sous-parties et des transitions. Ça, vous le faites au brouillon, vous le posez sur une feuille au brouillon. Une fois que vous avez fait ça, vous allez donc pouvoir passer à la phase de rédaction. Mais avant de passer à la phase de rédaction de votre développement, puisque là, ce qu'on a vu, ça concerne uniquement le développement, il va falloir s'occuper de l'introduction de votre dissertation. Alors l'introduction, il vaut mieux, elle aussi, la rédiger d'abord au brouillon pour que ce soit le plus propre possible puisqu'il faut vraiment faire l'effort là aussi de soigner votre introduction puisque l'introduction, c'est la première chose qui va être lue par le correcteur. C'est par là que commence votre dissertation. Donc c'est important de la soigner à la fois au niveau de la qualité de votre style, de votre français et aussi de ce que vous allez dire de votre sujet. C'est un peu comme votre carte de visite, votre carte d'identité et c'est aussi ce qui va mettre dans une humeur favorable ou défavorable le correcteur qui va vous lire. Donc c'est important vraiment de soigner cette partie-là de la dissertation. Tout le reste évidemment aussi du devoir mais faire très attention à l'introduction puisque c'est ce qui met, c'est ce qui va donner l'humeur du correcteur. Soigner également l'écriture puisque là encore si c'est illisible tout de suite le correcteur il est plus mal à l'aise avec votre copie. Si c'est bien écrit à la fois dans un bon français sans faute d'orthographe et de manière lisible tout de suite le correcteur il est plus favorable à votre égard et puis évidemment soigner aussi ce que vous y dites. Il ne faut pas non plus juste bien écrire et dans un français correct il faut aussi faire attention à ce qu'on dit. Donc l'introduction elle se présente en trois grandes parties. Tout d'abord l'introduction au sujet lui-même c'est-à-dire une sorte de une remarque générale à propos du sujet ce qui introduit c'est comme une introduction dans l'introduction ce qui va introduire le sujet donc une remarque générale qui a un rapport évidemment avec votre sujet et qui permet justement d'amener de manière subtile le sujet en lui-même. Une remarque générale qui peut être d'ailleurs la citation d'un auteur tel auteur nous dit ça à propos justement de la notion qui est en jeu dans notre problème dans celui qu'on nous propose dans notre sujet donc ça peut être bien de l'amener par une référence déjà à un autre auteur ou alors par une remarque générale que vous formulez vous-même sans avoir recours à un auteur donc ça c'est la première étape de l'introduction dans une deuxième étape il faut faire la mise en crise du sujet donc là vous amenez votre problématique que vous avez déjà repéré au brouillon donc par exemple vous faites une remarque générale qui amène votre sujet ensuite vous essayez de redire le sujet tel quel il vaut mieux rester le plus fidèle possible au sujet donc vous remettez l'intitulé du sujet tel quel comme ça on est sûr de ne pas faire de contresens de se tromper de mal comprendre le sujet l'idéal c'est de le remettre tel quel on vous dit qu'est-ce que la violence vous devez remettre dans votre introduction et donc qu'est-ce que la violence après avoir fait votre remarque générale et puis amenez votre problématique ah oui mais justement la violence ça peut être ci ça peut être ça ça c'est une forme de problème de problématique donc là aussi il faut le mettre dans l'introduction et enfin dans la troisième étape de votre introduction vous allez annoncer votre plan donc le plan que vous aurez déjà fait élaboré dans votre brouillon vous avez déjà votre grand 1 votre grand 2 votre grand 3 le titre de ces parties là encore dans l'idéal essayez de le mettre sous forme de questions puisque normalement l'annonce de votre plan c'est justement les questions auxquelles vous allez tenter de répondre tout au long de votre dissertation donc dans un premier temps nous allons nous demander dans un deuxième temps nous allons nous demander enfin dans un troisième temps nous verrons si etc voilà vous pouvez amener les choses comme ça de manière un petit peu subtile une fois que vous avez rédigé votre introduction donc moi je vous conseille d'abord au brouillon vraiment rédigé mais complètement rédigé au brouillon là vous pouvez commencer à recopier et à passer à la phase de rédaction de votre développement si c'est un devoir à la maison vous pouvez éventuellement tout faire au brouillon et recopier ensuite si par contre c'est un devoir en temps minuté en classe ou le jour du bac il vaut mieux une fois que vous avez recopié votre introduction au propre aller directement dans le développement rédiger directement le développement sur votre copie sachant que si vous avez bien fait votre travail préalable au brouillon la phase de rédaction en développement est beaucoup plus simple vous n'avez plus qu'à reprendre les étapes que vous avez déjà fait sur votre brouillon et à faire des phrases tout simplement une fois que vous avez fait tout ça donc votre introduction plus votre développement vous pouvez donc passer à la conclusion qui se présente elle aussi en deux ou trois grandes étapes tout d'abord vous devez faire un bilan général c'est à dire faire comme un c'est pas un résumé plutôt un bilan du parcours de votre dissertation par quelles étapes vous êtes passé justement quelles étapes votre pensée a-t-elle suivi tout au long de votre développement donc ça vous faites un bilan de ces différentes étapes c'est la première partie de votre conclusion et ensuite vous répondez de manière précise explicite à la question qui vous était posée dans votre sujet là vous avez le droit de donner votre avis personnel autant dans le développement vous devez quand même rester dans dans une objectivité dans une certaine objectivité et dans des références aussi à des auteurs vous pouvez pas dire n'importe quoi ni dire moi je pense que dans la conclusion vous avez un petit peu plus le droit de donner votre avis personnel sans dire je pour autant mais de donner votre avis sur la question si vous en avez un si vous n'en avez pas il faut quand même faire l'effort de donner une réponse même si c'est pas forcément ce que vous pensez précisément ou si a priori vous n'avez pas de pensée sur la question logiquement à la fin de la dissertation vous devriez avoir un avis sur la question et enfin vous pouvez éventuellement ouvrir le sujet mais ça c'est difficile à faire en terminale c'est totalement facultatif et même au delà ça reste facultatif donc comme c'est difficile vous pouvez vous y risquer si vous le souhaitez mais c'est c'est facultatif donc il n'y a il n'y a pas d'obligation par rapport à une éventuelle ouverture du sujet et comme c'est délicat autant en rester à un bilan général et à la réponse à la question ce qui est déjà pas mal voilà donc pour la méthode de la dissertation donc là en théorie voilà il n'y a pas